Un des autres avantages du MBA Online, c'est que les cours sont enregistrés de manière asynchrone. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, on peut les regarder quand on a envie, quand on est disponible pour les regarder. C'est-à-dire que vous soyez à Paris, à Nice, à Bordeaux, à Toulouse, à Londres, en Italie, au Portugal, à Tokyo, en Chine, en Inde, aux Etats-Unis, vous pouvez regarder les vidéos quand vous le souhaitez. Et donc, ces vidéos sont découpées en short séquences, en petites séquences de 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Donc, vous pouvez regarder une vidéo 2 minutes, puis une autre 3 minutes, puis une autre 5 minutes, vous avez des petits quiz. Et même si vous avez peu de temps, une journée simplement à consacrer 20 minutes à votre MBA, eh bien, vous allez faire 2, 3 séquences avec un quiz et vous allez avancer. Et puis, le lendemain, vous ferez un peu plus. Vous pouvez aussi choisir de ne travailler que 1 ou 2 ou 3 jours pour votre MBA dans la semaine. C'est-à-dire que vous allez travailler, peut-être faire une demi-heure le lundi, et puis le samedi faire 2 heures, et puis une heure, par exemple, le dimanche. Quelque chose comme ça. Chacun se fait son menu et arrive ainsi à progresser. Vous pouvez le faire à toute heure, c'est-à-dire que vous le faites le matin quand vous vous réveillez, vous le faites dans la journée, vous le faites n'importe quand, vous vous organisez, vous pouvez même faire 2, 3 séquences à des moments différents de la journée. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel jour. Donc, c'est une manière de fonctionner qui est beaucoup plus flexible que d'aller en cours, en présentiel, où là, vous devez rester dans une salle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Même si vous avez des pauses, c'est contraignant, on a envie de se lever, d'aller boire un café, d'aller aux toilettes, de discuter avec les copains, de passer un coup de fil, de consulter son portable. Oui, mais le prof n'est pas d'accord, etc. Donc ça, avec le MBA online, vous n'avez pas tous ces inconvénients.